Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikwan et ici vous le savez on parle de jeux vidéo et de jeux de société en toute simplicité. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus sur la plateforme BGA pour un nouveau focus sur un des jeux qui vient d'arriver et il s'agit de Line It. Alors si vous ne connaissez pas, je lance le générique et je vous dis tout juste après. Alors dans un premier temps, si vous ne me connaissez pas et que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, sachez que je fais plein de vidéos sur les jeux vidéo et sur les jeux de société, notamment sur la plateforme BGA où je décortique plein de jeux qui sont dessus, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Vous pouvez venir me retrouver également en live sur Twitch, j'y suis presque tous les jours et plus précisément toutes les après-midi. pour du BGA. Et enfin, si la présentation de Line It aujourd'hui vous plaît et que vous désirez vous le procurer, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien affilié Philibert qui vous permettra de vous procurer le jeu et de me soutenir au passage. Allez, on se retrouve un peu plus en détail sur le jeu. Donc Line It, c'est un jeu qui est conçu par Tim Juratsky, illustré par Joey Grumpy et publié chez Gigamic. Je vais lancer le tutoriel pour qu'on y voit mieux sur le jeu. Voilà, qu'on se retrouve un petit peu plus à l'écran. Alors, comment ça marche ? Donc Line It, c'est un jeu de collection de cartes, entre guillemets. Ces cartes, elles sont en quatre couleurs. Donc on a des cartes rouges, bleues, vertes et jaunes. Il y a aussi des symboles associés pour ceux qui distinguent mal les couleurs, bien évidemment. Elles sont numérotées de 1 à 100 et elles sont en exemplaire unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux fois la même valeur dans une couleur donnée. On va devoir former des lignes, ici. Et ces lignes vont être soit croissantes, soit décroissantes. Donc à chaque tour de jeu, c'est très simple, on va récupérer une carte dans le marché. Et cette carte, on va la placer dans notre main ou directement dans notre ligne. C'est les seuls choix qu'on a de possible. On ne peut avoir que deux cartes en main. Et avant ou après avoir récupéré une carte au marché, on peut jouer une carte de notre main aussi dans notre ligne. Donc je peux jouer une carte de ma main et la poser dans ma ligne et récupérer une carte du marché. Ou récupérer une carte du marché et jouer une carte de ma main après. Je peux le faire dans l'endroit que je veux. C'est à partir de la deuxième carte que je joue dans ma ligne que je vais savoir si je suis en croissance ou en décroissance. C'est à dire que si je joue par exemple la carte 5 ici dans ma ligne et qu'après je joue une carte 9 ou 10, je vais former une suite croissante. Il va falloir que je continue de cette manière là jusqu'à ce que je ferme ma ligne. Et pour fermer ma ligne, c'est simple, c'est moi qui décide. Quand je veux, pendant mon tour, je peux fermer ma ligne. Ou alors c'est quand je ne peux plus jouer de carte dans cette ligne et que je n'ai plus de place dans ma main. Là, je suis obligé de fermer ma ligne. Quand je ferme ma ligne, je vais marquer un nombre de points égal à ma ligne moins trois cartes. Il y a automatiquement trois cartes qui sont enlevées de ma ligne et le reste des cartes va rejoindre ma pile de score. Et chaque carte vaut un point. La petite subtilité en plus, c'est que quand je récupère une carte, mon adversaire va faire pareil. Et les cartes qui vont rester vont alimenter ces petits compteurs ici qu'on voit derrière. Et dès que j'ai trois cartes dans ma ligne d'une couleur donnée, je vais gagner les points associés à ce compteur et faire redescendre ce compteur à zéro. En gros, les cartes qu'on n'utilise pas, elles vont dans des tas ici. Et quand je réunis trois cartes de la même couleur, le tas, je les récupère aussi dans ma pile de score. Et en plus de ça, je peux aussi trouver des cartes paris qui vont de plus 3, plus 4 ou plus 5, que je peux jouer dans ma ligne. Et dès que j'ai réussi la condition, la condition qui est de placer trois ou quatre ou cinq cartes après, et que je ferme ma ligne, et bien là, je gagne les points bonus de cette carte paris. Et c'est à peu près tout qu'il y a à savoir pour marquer des points dans le jeu. Donc on va suivre un peu le tutoriel pour voir un peu comment ça marche. Donc on peut le démarrer. Il répète un petit peu les informations que j'ai données. Donc là, le tutoriel est traduit en français, donc il est plutôt bien fait. Donc si vous voulez en plus, vous essayez à ça après, vous pouvez le faire sans problème. Là, il nous conseille de sélectionner le 5 et de l'ajouter à notre main. Donc on le fait. Fin du tour. L'adversaire va faire pareil. Donc là, le jeu est installé pour deux joueurs. La rivière, c'est autant de cartes que deux joueurs plus deux. Donc là, on est deux, donc il y a quatre cartes. Et donc là, on voit que les cartes qui sont restées, qui n'ont pas été choisies ici, vont venir alimenter le tas rouge et le tas jaune. Hop. Et donc maintenant, ça, ça vaut un point. Là, le joueur d'en face prend la carte jaune, c'est à nous. Il nous conseille de prendre le 8 parce que ce n'est pas très éloigné du 5 et de l'ajouter à notre main. C'est ce qu'on fait. On a encore des jauges qui s'alimentent. Là, comme on a deux cartes dans la main, on ne peut pas en avoir plus que deux. Donc, il nous propose de jouer le 5 pour libérer un emplacement et de récupérer le 21 et de le rajouter à notre main. Le tutoriel avance un petit peu. Apparition d'une carte parie ici. Donc, on voit bien parce que là, elles sont en noir et là, c'est une carte plus 5. Il nous propose de la prendre et de la jouer directement parce que de toute façon, on n'a plus de place dans notre main. De rajouter notre 8. Comme on a joué un 8 après un 5, forcément, maintenant, on sait qu'on est sur un modèle ascendant. On pose les cartes en croissance. Fin du tour. Là, le tutoriel avance un peu pour nous amener dans une situation pour nous montrer autre chose. Donc, on va le laisser faire un petit peu. Les jauges, elles montent. Donc, voilà. Là, il nous dit, vous avez vu, la jauge rouge, elle est à 4 points. Donc, on a déjà deux cartes de posées. La prochaine carte rouge qu'on pose, on va gagner les points de la jauge. Donc, là, il nous dit, prenez le 45, jouez-le ici. Et hop, on a récupéré les 4 points qui vont venir se mettre ici. Hop, on poursuit avec le 51. On voit bien que les cartes se sont mis là dans notre pile de score. Pas de souci. On est bientôt à la condition pour le pari parce que là, je vous rappelle que quand on a joué le plus 5 ici, il faut qu'on joue 5 cartes derrière. Voilà. Hop, il nous dit, ben, jouer le 69 à la suite puisqu'on est en train de monter. Alors, on aurait pu jouer le 61, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas de raison de récupérer le 69. Fermez la ligne. Vous êtes sûr, je confirme. Et donc là, on a gagné des points. Hop, on a pris 3 points de plus parce qu'on avait 6 cartes. Donc, 6 moins 3, 3, plus les 4 d'avant. Ça fait des points. Et on a aussi repris les points du pari. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur ce jeu. Là, le tutoriel est déjà quasiment fini. Pas de souci là-dessus. C'est plutôt intelligent parce qu'on va avoir un oeil tout le temps sur ces jauges. Et on va être tenté de les laisser monter, mais en même temps, il faut aussi regarder ce que fait l'adversaire. Là, on voit bien que dans cette situation, il y a déjà 2 cartes bleues. Le compteur bleu, il est à 4 points. Donc, forcément, je vais avoir du mal, avec ma ligne maintenant qui est fermée, à aller contester ce bleu-là. Et puis, en plus, il a 2 cartes vertes. Donc, il a la voie ouverte pour ces 2-là. Je l'ai testé à 2, à 3, à 4 joueurs. Ça fonctionne dans tous les cas. Forcément, plus il y a de joueurs, plus les parties sont insérées, je trouve. Là où c'est intelligent et original, je trouve que c'est encore un nouveau jeu de cartes comme ça, avec juste des nombres dans la lignée de Mind Up, de 6 qui prend, de The Game, des choses comme ça. Et on pourrait se dire, c'est dur quand même d'aller innover, mais je trouve que le pari est réussi. Là, Gigamic nous propose un jeu idéal pour l'été. On peut s'amuser très rapidement. Il y a une bonne dose de réflexion là-dedans. Les parties sont assez rapides. Ça s'enchaîne bien. Vraiment, c'est un très bon petit jeu de l'été. Et la période est idéale pour moi, pour cette sortie. Voilà, cette présentation de Line It sur BGA est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, l'abonnement, la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et surtout, marquez-moi dans les commentaires si vous comptez jouer à Line It, si ça vous a donné envie de vous le procurer. En tout cas, moi, je sais que je vais en faire pas mal de parties sur la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, d'ici là, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501